bonjour la famille est toujours guilmas tu veux venir vivre à montréal tu veux connaître les cours de la vie de montréal la première chose que je vais te dire mon cher ami montréal est la ville reconnue comme état acteur majeur de la domaine des technologies de l'information et de la communication montréal c'est la ville francophone de l'amérique c'est une grande ville métropolitaine je vais te parler dans la vidéo ici du logement de loisirs les charges de la boisson n'est ce pas qu'elle est jacques qui veulent boire également de la boisson le coup de téléphone internet les transports les courses les souhaits médicaux et j'appense comme vous le savez bien d'abord les à les salaires j'ai des moyens de montréal pour les formations de technologie c'est à peu près quatre mille dollars maintenant quand je vais parler des logements bien que le prix des logements varie à fonction du quartier comme on le sait ça lève les coller les coûts de logement varie à fonction des la délocation géographique de la situation géographique les coûts moyens d'un appartement quand je parle je parle d'un appartement par exemple la france on l'appelle t2 mais ici qu'on parle d'un appartement c'est trois et demi donc il ya chambre il ya cuisine il ya toilette il ya salle à manger tout ça ça fait des parties qu'il faut qu'il faut qu'il faut là qu'il faut un appartement le prix d'un appartement dans les quartiers qui ne sont pas dans la dalle à dans la salle dans les centres-villes ça varie de 1000 $ à 1500 par mois et dans les centres-villes et c'est souvent 1500 à 1700 mais il faudra quand même ajouter à peu près 20 $ pour votre insurance habitant à noter qu'est à montréal comme vous le savez il n'y a pas les taxes des locations il n'y a pas des taxes des locations là mais pour beaucoup plus d'informations et je vous enverrai je vous prierai d'aller consulter le site comme facebook marketplace c'est il ya vous allez trouver les maisons des locations là bas vous allez sur les kijj.com vous allez comme le craig liste il y en a ce sont des sites vraiment que vous allez bien bien fait des recherches avec les vous allez voir les maisons les appartements avec les les prix c'est le site que je vais décider quand il s'agit des charges les charges les charges je peux dire l'eau est gratuite au québec la province québec l'eau est gratuite pour l'électricité je veux dire moyen de la chambre que je vais décider ici les td soit trois et un appartement de trois pièces comme on le dit ça varie de 50 $ ça dépend de la façon dont vous utilisez vous vous consommez votre électricité mais en tout cas avec ce qu'un dollar ça va les mois je vais parler également des téléphones comme je l'avais dit dans les titres pour être les téléphones portables les forfaits sont malheureusement ici au à québec à montréal et généralement au canada les coûts des téléphones et tellement est vraiment cher ça ce sont des vérités il faut pas que je vous trompe pour moi à un conseil que je vous dirais faut prévenir à tout cas à vire aux 50 à 60 dollars par mois pour les téléphones si vous voulez à faire un forfait des téléphones il vous faudra également à peu près je passe 20 à 25 dollars ce sont des coups que j'anticipe ce ne sont pas vraiment les courants et si les marchés une chose est vraie les coûts des téléphones internet au canada est élevé maintenant quand je veux parler des courses les ala l'alame le manger alimentation martial je pense que ça varie de la façon dont les gens mangent la défense ça dépend d'une personne à une autre mais en tout cas avec 400 dollars moyen vous aurez une nourriture matuel n'oubliez pas que j'ai fait l'analyse ici à fonction du revenu des 80 mille dollars des parents parents et ça dépend également de la façon dont vous vivez votre vie ici à montréal alors quand j'ai parlé des quatre cents dollars par mois comme nourriture je vais vous en tout cas je vais vous prier des déchanger votre façon de vivre ayez l'habitude d'acheter la nourriture frais une nourriture fraîche venait amener à la maison préparer votre propre nourriture ça va diminuer les coûts mais il ya des fois où on préfère aller prendre quelques repas avec un avec la femme avec les amis je vais venir si les poils a d'aller bientôt là mais pour les loisirs comme tout le tout autre ville d'autres grandes villes métropolitaines montréal offre beaucoup d'activités que ce soit dans l'hiver que ce soit en été vous allez vous divertir ça dépend de ce que vous voulez si vous avez perdu fois vous allez rester dans la maison et attendre l'été si vous n'êtes vous êtes personne vous êtes une personne qui essaie qui veulent vraiment sortir et exploiter explorer la nature vous n'aurez pas à vous vous n'aurez vous n'aurez pas d'annui vous allez vous divertir à tout moment puisque à l'hiver il ya les jeux divers les sports divers les activités divers comme en été il ya les activités et d'été c'est plus simple que ça quand je vais venir si les cinémas c'est ça fait partie des loisirs les cinémas le coup moyen c'est à peu près je vais dit que 15 dollars par quelques dollars le pop à pop pour un billet c'est 15 dollars il ya les gens qui veulent sortir voir les déceler le nouveau film il ya les gens qui préfèrent rester à la maison et regarder les netflix mais si vous voulez sortir de temps en temps à les visionner des films si les signes d'aller cinéplex silver city le coup est environ 15 dollars je retourne pour pour la restauration quand je parlais de la nourriture je pense qu'avec 35 dollars par personne vous aurez un beau repas mais sans compter l'alcool ça l'alcool si j'ai parlé de par exemple 30 ou 35 dollars par personne et si en occident précisément au canada on a les systèmes de pourvoir des 15% à chaque fois que vous allez au restaurant vous allez donner 15% de ce que vous aviez dépassé comme pour voir aux gens qui vous ont servi c'est 15% généralement c'est 15% vous pouvez donner plus mais la moelle et les minimum c'est 15% de ce que vous aviez utilisé un mais quand on parle des il ya des restaurants qui les restaurants de haute qualité je pense qu'avec 80 dollars vous allez vous en sortir n'oubliez pas qu'il ya il ya à peu près le type de trio il ya des fautes dans la nourriture un groupe un autre comme ça ça peut varier aussi les prix mais je ne veux pas entrer dans les détails comme ça là je vous donne seulement une moyenne des prix concernant votre sortie si vous allez dans les restaurants les moins cher ça coûte avait à peu près 30 dollars et les restaurants de qualité quand vous mangez un groupe vous pouvez taper comme 80 dollars comme je l'ai dit je pense que ça c'est presque à ce qui est important de cela j'ai parlé de la boisson si vous voulez boire de la boisson il y en a tout au québec à montréal vous pouvez aller dans les centres d'achat vous allez acheter de la bière ce n'est pas comme d'autres provinces n'est pas encore permis mais au québec tout est permis comme ça avec une bière m une bouteille d'alcool de vin qui coûte environ 15 dollars et si vous voulez vous aimer de la bière de la bière et comme on dit les paquets de 6 c'est à peu près 18 je veux dire 15 dollars à 18 dollars ça juste à varier et qu'a fait dans les restaurants ça vous allez par exemple et d'aller starbucks blinds il y en a tant d'autres beaucoup beaucoup de café ça joue entre trois et six et six dollars souvent après les taxes ça joue entre trois et six dollars concernant les transports publics par mois mais seulement à montréal les transports pour transports massiers c'est 95 dollars les mois et puis votre carte est illimité pendant des mois si vous voulez par jour par jour ça il ya les procédés par jour mais il ya aussi une carte qu'on appelle les passagers les passages unique ça coûte trois dollars et demi c'est parce que ça ça prend maximum une heure 45 ou une heure 30 minutes et puis vous êtes obligé à vous en procurer une autre quand on parle quand on arrive aux soins médicaux les soins médicaux et comme les universels également comme partout dans le canada la province de québec je peux dire l'équivalent et l'équivalent de la sécurité et les régimes d'assurance maladie du québec fonctionne comme comme celui à peu près comment je peux dire c'est la même chose avec d'autres provinces si vous si vous venez vous arrivez par exemple à québec l'assurance maladie les soins médicaux sont appropriés c'est comme c'est couvert par les gouvernements c'est j'ai pas dit presque gratuit puisque à payer des à payer des taxes vous vous couvrez directement soit automatiquement aux soins médicaux il ya des soins médicaux qui ne sont pas couverts par les papas palais 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 gouvernement il ya des soins qui sont appropriés qui sont couverts par votre compagnie là où tu travailles il ya des compagnies qui vous donne par exemple les soins médicaux qui sont appropriés par exemple les la denture les yeux les massages et beaucoup d'autres il ya ceux qui sont qui sont appropriés qui sont qui sont couverts par votre votre employeur il ya d'autres qui sont couverts par le gouvernement donc je vous ai fait seulement la moyenne la petite chose juste pour vous faire l'idée c'est la vie de montréal les dépenses sont comme si comme je l'ai cité je vais parler de appartement c'est à peu près 1600 $ 1500 1600 électricité 60 $ assurances 20 $ internet à peu près à 70 en tout cas de 70 à 80 je peux me permettre de dire maximum 100 $ vous aurez déjà quelque chose de bien les téléphones également ça s'arrête un téléphone à peu près 60 $ vous allez vous en sortir très bien donc les total massuel les total ça tombe à 1800 v5 dollars par mois maintenant quand je veux augmenter la vie quotidienne la vie quotidienne c'est différent de cela la vie quotidienne la carte au bis des cartes de bis il ya les courses que je vous ai dit comme l'alimentation avec 4,4 à 400 $ je vais parler des restaurations qui coûte à peu près 35 $ si vous n'êtes pas par personne si vous allez seul les fast food comme les mcdonalds des telles choses ça coûte en tout cas entre 8 et 15 $ soirée chez les si vous rêve je peux dire les sports il ya des appartements qui qui ont des salles de sport dire automatiquement et c'est gratuit si vous n'avez pas de telles salles dans votre appartement vous pouvez toujours vous a procuré d'abord il y en a partout à l'extérieur avec 50 $ c'est déjà assez par mois alors les totales comme je l'ai dit avec les avec les taxes environ 1072 des cas je parle je viens de parler de la vie quotidienne donc quand vous mettez les tous assemblés sa tombe à peu près à 2900 $ 2900 $ c'est c'est le coût moyen de la personne qui touche à peu près 80 000 $ c'est le salaire mais minimal que j'ai commencé avec la vidéo et je suis parti jusqu'ici avec les mêmes salaires alors quand tu gagnes un salaire par des 80 000 $ à ton revenu ça c'est que si c'était un salaire brut maintenant après les taxes ton salaire un moyen ça va être pas même par mois ça va jouer à peu près à 7000 $ par mois après les prélèvements d'impôt maintenant et beaucoup de choses qu'on va lever dans votre salaire vous risquez de vous taper 5000 $ en main par mois avec 5000 $ par mois si vous enlevez les 2800 de 2900 $ que je vous ai cité vous aurez à poche 2100 $ qui va vous rester à 2,5 que vous aurez en main comme ça maintenant si vous avez 2100 $ en main si vous avez votre partenaire qui travaille également imaginez vous combien d'argent vous allez épargner ça c'est la petite vidéo que je voulais seulement faire pour vous qui enviez de tenter l'aventure à montréal si vous avez aimé la vidéo ici je pense que il c'est votre tour de soutenir la chaîne ici de partager la vidéo de mettre les j'aime des likes mais la vidéo des commentaires si vous avez des commentaires et je pense qu'on va se revoir dans la vidéo précédente avec une nouvelle donnée encore c'est moi d'il mas aussi revoir dans la prochaine vidéo à plus bye